... ... Et donc, il faut pierre de défilé sous notre boulot, pour les collègues 2014, demain. Et localement, nous avons aussi considéré que notre voix n'était pas suffisamment entendue, même si nous avons, jusqu'à maintenant, participé à cette gauche plurielle, nous considérons, malgré tout, que nous avons un programme bien particulier, bien circulé, à faire connaître, et que le fait, peut-être, d'être un peu noyé, on va dire, ou assimilé, disons, dans cette gauche plurielle, ne nous permettait pas d'avoir une visibilité suffisante auprès de notre électorat. Plus de démocratie citoyenne, plus de participation citoyenne, et plus aussi d'écologie, alors, dans le sens, c'est très large, qu'on peut entendre l'écologie, que nous, nous avons décliné sous trois chapeaux, qui sont, donc, la transition énergétique, la transition sociale, et la transition économique. Donc, ces trois chapeaux, nous allons les décliner, mais ce soir, plus particulièrement, donc, la transition énergétique, c'est pour ça, donc, que Renan Dantec nous a fait, donc, l'honneur, le plaisir de nous... de venir sur Bougnais. On peut expliquer le dérèglement climatique et les difficultés sociales que peuvent rencontrer les gens, notamment, en matière de chauffage, puisque c'est un des points qui fera, donc, l'objet de notre programme, puisque nous sommes... enfin, nous serons, en tout cas, très attentifs, parce que les citoyens puissent réduire la facture énergétique, et ça, ça suppose, en effet, de se lancer vraiment dans un programme de transition énergétique important. Mais, bon, on le déclinera, peut-être, tout au long de la soirée. Je voulais, donc, simplement, d'abord, remercier le Permuda Brasseband, mais, voilà, qui sont en train de se restaurer et de boire, de leur participation. On peut les accueillir, encore une fois. Merci à vous. C'est tout de suite de bons musiciens. Donc, moi-même, Joël Castex, tête de liste, Catherine Néné, qui sert les bières et tout le reste, qui s'occupe de tout, pratiquement, d'infrastructures, Romain Gilbert, à la caméra, Marie-Anique Olivier, qui est aussi chargée des banderoles, notamment, Joël aussi, Gouin, qui l'accompagne, qui a donc été une précurseur dans l'installation de compostries collectives, enfin, de composteurs collectifs, avec beaucoup d'abnégations, ce que nous avons tenu, quand même. Jérémy Gobin, qui est aussi dans la salle, voilà. Merci, Jérémy, qui nous a rejoints. Josette Laillet, qui, donc, s'excuse, elle est sur la route en ce moment. Patrick Gournneig, j'ai vu aussi, il est là aussi. Merci de nous avoir rejoints. Aline Chérif, ancien élu à l'agenda 21, qui est dans le fond, là-bas, merci. Toujours élu. Et voilà, je vais une autre simple, j'ai oublié de préciser qu'elle est aussi élu. Jean-Nit Péhou à l'île, et donc j'en passe à Bertrand Meunier, le photographe de service, Sylvie Allier, voilà, de la Coyannette, Julia Brenou, qui va nous rejoindre, mais que demain, Cécile Mappos, excuse-moi aussi, Guy Piton, je l'ai vu dans la salle, l'autre photographe de service, plutôt à Nirelli, celui-là. Donc nous, on l'intéresse un peu moins, on est moins, voilà, on est moins, c'est Catherine Charlier, que j'ai vu, du village des Bougies-des-Erzers, le plus beau village de Bougnay. Il faut se le rappeler. Gilles Buisson, il est dans le fond, là-bas, enfin, toujours élu, pardon, je m'en ai encouru, cette fois-ci. Émilie Rousseau nous rejoindra plus tard, Alain Coité aussi, Sylvie Proulx, je ne sais pas si elle n'était pas là ce soir, Yves Rouillard non plus, Gisèle non plus, Jean Jetin, qui est là, voilà, de Bougnay-les-Couets, j'en ai tout, Odile Bichon, je ne sais pas si, ah si, elle est là, tiens, merci Odile. Odile Bichon, Daniel Durand, que j'ai vu tout à l'heure, mais qui est peut-être reparti, il est parti, ah il est parti, il est fumé, ah il est là ! un petit jeune qui arrive aussi sur la liste, ce qui va nous faire une moyenne étage, j'imagine, très proche, enfin très jeune, on n'a pas à calculer, mais on va le calculer dès demain, pour contenter la presse, Laurence Corbeb, qui est toujours en train de ranger, c'est galette là-bas, donc si vous avez encore une petite fin, je ne sais pas s'il est encore là, Henri-Pierre-Labelin, là je l'ai vu tout à l'heure, il est là, merci. Il y a un très beau village de Boublet aussi. Ah oui, c'est quel village ? Roche-Valure. Roche-Valure, ah bah oui, enfin ça monte un lot en ce moment, là ça va être, ça menace. Alors Stéphanie Béziers, je l'ai vu, ah ben on l'a vu cet après-midi, mais je ne l'ai pas vu. Elle est là, si si elle est là ! Voilà, Stéphanie Béziers, Philippe Lorrain, de la Croix-Jeunette, il n'est pas là, je ne pense pas, Béatrice de Ménet, que j'ai vu tout à l'heure, qui est toujours là, voilà, merci. Jean-Michel Brenon, il est là. Emmanuel Tanguy-Janvier, voilà, l'horloge, pas parlante. Et François Hervé, qui nous rejoindra aussi, enfin qui sera là en tout cas pour la photo, que je vous rappelle, le rendez-vous pour la photo, donc dimanche matin, ici même à 11h. Alors je vous rappelle quand même, puisque j'en suis à rappeler donc les événements, la photo donc pour l'équipe de campagne, le départ pour la manif, donc demain matin, ici aussi au départ du tramway de la Grande Douche, à midi, voilà, on se calme bien midi, donc avec banderolles, si possible, amenez des chasubles, pour qu'on puisse, voilà, vous repérer facilement, avec, voilà, quelques affichages sur vos chasubles, et puis, c'est possible, se retrouver quand même dans la manif, autour de la belle banderolle, qui a été fabriquée ce soir, au couleur d'un bougna écologie. Voilà, on est contents, on a notre banderolle, on est super contents, et surtout, on défend le maintien de notre aéroport, ici, à notre atlantique. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Notre aéroport suffit. Exactement, il suffit à garder nos emplois, il suffit à, à bien, à bien d'autres choses, évidemment. Voilà, on dit notre, notre arbre à projelle, l'arbre sur lequel nous avons, imaginé, donc, notre programme, et qui se co-construit, donc, avec les citoyens, tout au long de cette campagne, et qui continuera à se co-construire, tout au long, donc, du prochain mandat, quel que soit, l'endroit où on sera. Voilà, restons flous, restons imprécis, pour l'instant, rien ne, rien ne nous dise, enfin, rien ne nous précise, exactement, dans quelles circonstances, on sera, lors de ce mandat. Évidemment, on espère que, notre score sera suffisamment honorable, pour, comme le disait Ronan, tout à l'heure, faire buzzer, largement, dans les choix, plus futurs, des équipes locales, et nationales. Notre arbre en projet, donc, en co-construction, mais aussi, donc, sur les sites internet, boumnet.écologie2014.fr, donc, là-dessus, vous aurez aussi, dans les prochains jours, des, comment dire, des projets, un peu plus élaborés, enfin, plus complets, en tout cas, que ces bulles, un peu synthétiques, mais aussi, donc, la possibilité, de nous suivre un petit peu, à travers, dans ce site, à travers toute notre campagne, puisque ce site a été créé, pratiquement, depuis le début de la campagne, ainsi que page Facebook, Twitter, etc., ça, c'est pour les plus, les acharnés de, de l'informatique. Je vais tout de suite donner la parole à Renan, qui va, grosso modo, disons, pendant une demi-heure, nous estiquer, oui, pendant une demi-heure, c'est très court. Il y a une grande cohérence, entre les actions qu'on va mener, qu'on va porter, à tous les échelons. C'est-à-dire que, c'est évidemment, les mêmes combats, combats, au niveau local, communal, au niveau de l'agglomération, que nous avons présenté, avec Joël, la semaine dernière, le programme d'agglomération des listes écologistes et citoyennes. On peut tous les appeler comme ça. Je pense que ça, ça les caractérise bien. Le niveau national, où je suis donc, en tant que sénateur, un fabricant de lois, modeste, et le niveau européen. Et je n'oublie pas que, derrière ces élections municipales, il y aura aussi, dans deux mois, des élections européennes, qui seront un rendez-vous extrêmement important. Tout cela, c'est là, c'est notre capacité de répondre de manière cohérente à tous les échelons, à ces défis que vous connaissez. Ces défis, ce sont les défis d'un certain nombre de crises environnementales, qui sont les crises de finitude de la planète. Je crois qu'on a maintenant compris que cette planète, elle était finalement assez petite, et qu'elle ne pouvait pas absorber n'importe quel type de comportements humains. la crise climatique le démontre chaque jour. Il y a eu tellement d'articles ces dernières semaines sur, finalement, un réchauffement qui va beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. C'est-à-dire que, ce qu'on mesure concrètement, de catastrophe en catastrophe, correspond parfaitement à ce que les scientifiques du GIEC nous disaient il y a quelques années. mais il nous l'annonçait plus tôt quand vous relisez les rapports des scientifiques pour en 10, 20, 30 ans. Et ce qu'on mesure aujourd'hui, concrètement, c'est une rapidité du réchauffement climatique qui est bien pire, bien plus rapide que ce que les scientifiques imaginaient. Il y a la perte de l'ensemble des ressources naturelles de cette planète. Pensons aussi à l'eau. C'est aussi, évidemment, aujourd'hui, des crises économiques d'un monde qui n'arrive plus à se réguler. Ça, c'est très, très, très clair avec une spécialisation du monde qui fait qu'aujourd'hui, des pontiers des populations européennes ne trouvent plus d'emploi et qu'on a donc une crise dont profite tous les populismes. On le sait parfaitement. Et aussi, une crise culturelle. Je crois qu'il faut aussi en parler. On n'en parle pas assez. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, je rentre d'un conseil d'école mais on vient de parler justement de ces rumeurs incroyables autour de l'enseignement de la théorie du genre à l'école. On voit bien qu'on est aussi dans un moment de crise culturelle où une part de nos sociétés sur ce, finalement, bute sur une espèce de plafond de verre, sur l'incapacité à rentrer vraiment dans un monde d'égalité homme-femme et où les choix sexuels ne sont pas un facteur de discrimination. Donc nous sommes dans tous ces mondes-là. Je crois qu'on a essayé de dire toutes ces crises-là évidemment sont extrêmement graves et moi, j'accepte tout à fait de ne pas masquer la gravité des crises qui peut parfois être taxée de catastrophistes. Mais ce qu'on a dit surtout, c'est qu'il y a des solutions à ces crises. Et que dans ces solutions, c'est le fameux slogan qu'on a décliné beaucoup depuis Rio sur le français global Agir local, ce qu'on fait au niveau local est absolument central. Et ce qui va se passer sur ces municipales, c'est vraiment de savoir si nous allons réussir et en sens, le fait d'avoir des listes autonomes au premier tour est extrêmement important. Est-ce que nous allons réussir à changer un peu le modèle ? Aujourd'hui, on utilise le terme paradigme un peu tout le temps, mais disons plutôt, le terme est beaucoup plus simple, le modèle de développement urbain. Y compris le modèle de développement urbain de l'agglomération nantaise. Parce que, si on regarde à l'échelle ne serait-ce que française, voire européenne, on a une agglomération qui s'en est globalement mieux sortie que d'autres. A priori, vous n'êtes pas spécialement d'accord si vous êtes dans cette salle ce soir. Mais malgré tout, on a une agglomération qui, effectivement, s'en est mieux sortie que d'autres dans la compétition libérale mondiale ou européenne. Sauf que ce modèle-là, ce modèle finalement de compétition entre grandes villes ou même peut-être qu'on y a un peu participé ou on est vraiment dans la qualité à la fin du XXe siècle, après un certain nombre de crises du milieu des années 80 à Nantes, mais que ce modèle s'achève et que les nouvelles équipes municipales vont être sur un autre modèle. Et qui ne sont finalement pas liés à la compétition mondiale et qui ne peuvent pas être délocalisées du jour au lendemain, qu'on va regarder dans un moment où il faut effectivement limiter les consommations énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les transports inutiles, de développer des circuits courts qui permettent derrière effectivement à des producteurs, notamment agricoles, de travailler en lien fort avec leur territoire et qu'on va essayer de renforcer l'autonomie, les capacités de développement endogène des territoires. Il y aura toujours une part de participants plus solides, moins fluctuants finalement et aussi moins anxiogènes en se disant mais qu'est-ce qui va me tomber demain dessus ? Qu'est-ce que va devenir mon entreprise ? Qu'est-ce que va devenir mon territoire ? Et finalement ce que nous on essaye d'apporter aujourd'hui c'est un modèle de développement urbain qui fasse que comme on sera moins fragile au vent des conjonctures et bien finalement c'est un modèle assez rassurant. Cette transition énergétique c'est effectivement un des grands enjeux des prochaines années. Je ne sais même pas si je vais compter le nombre de raisons tellement il y en a. Il y a d'abord évidemment j'en ai un petit peu parlé l'enjeu climatique. L'enjeu climatique ça veut mener dans le monde en lien avec le changement climatique. Donc c'est une synthèse sous l'égide de l'ONU. Donc les scientifiques du GIEC nous disent si on veut stabiliser le climat de cette planète à à peu près plus de 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle pourquoi ces 2 degrés ? plus 5 degrés de moyenne ça veut dire chez nous plus 7 plus 8 degrés donc même le muscadet sera arrivé en Ecosse et que là évidemment nos sociétés ont beaucoup de mal à y résister et les conséquences alimentaires ou de montée des eaux ou de multiplication des catastrophes fait qu'on n'a plus de capacité à s'adapter. Donc c'est pour ça qu'il y a ce fameux plus de 2 degrés. Et donc ce plus de 2 degrés on peut encore on peut encore ça je crois que c'est important de le dire on n'est pas là nous dans le climato-fatalisme on peut encore l'atteindre le maintenir si on a globalement une diminution d'environ 80% de nos émissions de CO2 à horizon 2050 ce qui veut dire à horizon 2030 puisque ce qu'on va décider aujourd'hui c'est à peu près ce qui s'appliquera jusqu'en 2030 au moins 40-45% à l'échelle des pays occidentaux et d'ailleurs nous dans le programme pour ces municipales à l'échelle de l'agglom on a fixé un moins 50% en 2030 qui est un objectif raisonnable pour tenir ce cadre là et qui est cohérent avec ce que j'avais eu l'honneur de porter tant que j'étais vice-président dans le métropole d'un moins 35% à peu près en 2020 sur lequel on a essayé de dimensionner l'effort au niveau de l'agglomération donc il faut tenir l'objectif climatique mais c'est pas le seul mais c'est pas le seul il faut aussi tenir l'objectif de réduction du nucléaire je pourrais dire sortie on est a priori à peu près tous ici convaincus que cette aventure du nucléaire doit se clore le plus vite possible mais en tout cas il faut déjà assez rapidement réduire la part du nucléaire il faut le réduire pour trois raisons ou quatre mais d'abord un parce que le risque existe moins il y a de centralement il y a de risque et depuis Fukushima on sait que le risque n'est pas simplement lié au fonctionnement interne de la centrale avec des ingénieurs brillants qui ont tout prévu mais qu'il y a toutes les agressions extérieures que personne ne prévoit jamais il n'y a qu'à voir Fukushima donc il faut réduire le risque en plus avec des centrales aujourd'hui vieillissantes dont le risque augmente mais il faut aussi se dire qu'à partir où on est à 75-80% d'électricité d'origine nucléaire en France si jamais même sans qu'il y ait d'accident on découvrait qu'il y a un défaut dans des centrales qui sont toutes construites sur le même modèle à peu près toutes de l'homme à la même époque et bien on se retrouverait dans une situation extrêmement problématique et en fait on serait obligé de continuer à les faire fonctionner on aurait guère le choix et donc on prendrait un risque insensé et puis et puis et avec le dernier contrat qui a été passé en Angleterre entre EDF et donc un certain nombre d'industriels anglais et le gouvernement anglais en garantie on sait qu'en plus la nouvelle génération de centrales nucléaires est à un prix non compétitif ils ont négocié à peu près 115-120 euros le mégawatt-heure là où aujourd'hui sur l'éolien offshore on est à peu près à 70-75 et où demain sur le photovoltaïque on sera à moins et donc sortir du nucléaire c'est aussi aller dans le sens de maîtriser le coût de l'électricité alors que sinon on va se retrouver avec une facture extrêmement forte je vous rappelle que d'ores et déjà en France on ne paye pas le vrai coût de l'électricité puisque le tarif bleu d'EDF est bien moins que je ne veux pas être trop technique mais le tarif de la reine qui est le tarif calculé par la commission de régulation sur la réalité du coût du nucléaire donc on est déjà à un prix de l'électricité qui ne correspond plus au vrai coût et je ne parle pas d'assurance et je ne parle même pas du coût des déchets donc on a un enjeu fort en plus du climat de réduire la part du nucléaire avec le fait et ça a été le socle de l'accord entre Europe Écologie gilet vers LPS avant la présidentielle avec le fait que si on monte progressivement la part du renouvelable disons d'à peu près deux points par an on va dimensionner une industrie pour qu'elle soit capable de produire à peu près le matériel pour faire deux points de plus de renouvelable chaque année de réduction donc on a un enjeu économique de sortie du tout nucléaire qui est une aberration écologique et économique donc là on a deux enjeux forts on en a un troisième qui est et en lien aussi avec le climat de réduire la dépendance aux énergies fossiles c'est à dire que clairement aujourd'hui la facture européenne d'énergie fossile achetée ailleurs c'est à peu près un milliard d'euros par jour en France notre facture fossile c'est à peu près le niveau du déficit du commerce extérieur et on voit bien qu'on a à la fois d'abord une fragilisation forte économique de l'Europe sur sa dépendance aux fossiles mais en plus regardez ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine ou regardez les stratégies de l'Arabie Saoudite et du Qatar à l'échelle internationale on voit bien que c'est flux financier et on pourrait même considérer que c'est en lien aussi avec une partie aujourd'hui de la dérégulation financière mondiale on crée des flux financiers on crée des situations géopolitiques et géostratégiques extrêmement déstabilisatrices à l'échelle mondiale donc il faut aussi sortir du fossile quand on regarde ces enjeux l'enjeu du climat l'enjeu de sortie du nucléaire l'enjeu de sortie de la dépendance du fossile il n'y a qu'une réponse il n'y a qu'une réponse qui répond à tout ça c'est effectivement une politique de transition énergétique qui est fondée à la fois sur le développement des énergies renouvelables qui ont démontré aujourd'hui leur faisabilité l'Espagne sur l'éolien l'Allemagne sur le couplage photovoltaïque et éolien démontrent aujourd'hui que c'est tout à fait possible de produire massivement de l'électricité et de l'énergie l'Allemagne va assez vite aussi sur la biomasse sur la méthanisation notamment donc c'est pas que de l'électricité c'est sur l'ensemble des enjeux énergétiques on est capable de le faire à partir du moment où on dimensionne un effort économique industriel à la hauteur des enjeux donc on a les solutions techniques globalement avec en plus encore des marges de progrès donc il faut aussi développer évidemment la recherche là-dessus je rappelle que contrairement à ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy il a dit beaucoup de choses sur lesquelles ça n'a pas été suivi des faits on n'a pas rééquilibré par exemple les budgets de recherche publique entre le nucléaire et les énergies renouvelables j'étais membre de la commission sénatoriale sur le coût de l'électricité et on a trouvé les chiffres en disant que c'est toujours un rapport à peu près de 1 à 4 c'est à dire qu'on met en France à peu près 4 fois plus d'argent environ 400 millions d'euros sur la recherche nucléaire alors qu'on met une centaine de millions seulement sur le renouvelable et alors qu'à l'échelle européenne les investissements sur le renouvelable sont pourtant 16 fois supérieurs aux investissements sur le nucléaire c'est un marché européen réorganisé parce qu'aujourd'hui c'est totalement désorganisé dans sa réorganisation il y a le prix de la tonne CO2 puisque si on n'a pas un prix de tonne CO2 élevé le charbon aujourd'hui reste quand même la source d'énergie la moins chère pour produire de l'électricité donc il faut absolument une taxation sur le CO2 c'est essentiel et donc il nous faut un mécanisme de capacité européen il nous faut un certain c'est pour ça que je dis bien que c'est 4 niveaux qui doivent être en cohérence mais on sait à peu près ce qu'il faut et dans ce cadre là le niveau la particularité des énergies renouvelables à la différence des grandes centrales c'est que ce sont des énergies totalement décentralisées et qui sont très liées aux volontés locales et ça je crois que c'est absolument l'essentiel aujourd'hui le photovoltaïque c'est fondamentalement quelque chose qui est lié au bâti vous verrez rarement du photovoltaïque se développer en pleine campagne il faut quand même mettre quelques centrales à terme et nous on considère que c'est un peu une aberration mais c'est fondamentalement une énergie liée au bâti liée à la ville liée à l'occupation humaine on avait calculé par exemple que sur l'ensemble des toits de l'agglomération nantaise plutôt bien orienté sud si on les tapissait le photovoltaïque on tiendrait à peu près 40% des besoins électriques de l'agglomération ce qui est loin d'être négligeable et que donc notre enjeu aujourd'hui c'est effectivement de trouver les mécanismes j'y suis du matin au soir parce que je suis membre de la commission nationale qui s'occupe de ces sujets je présidais même le groupe de travail de la gouvernance nationale de la transition énergétique il faut donc trouver les outils pour que les collectivités les particuliers puissent investir sur ces sujets alors si vous avez des questions concrètes là-dessus je vais plutôt répondre vos questions plutôt que tout décliner sur ces enjeux ce qui veut dire que le rôle de la collectivité commune et agglomération ça va être d'aider tous ceux qui veulent agir à trouver les financements à trouver les informations en dépassant le stade actuel d'espace d'info énergie en allant plus loin en ayant effectivement demain des guichets ce qui n'est pas du tout le cas de ce qui avait été annoncé par le gouvernement parce que là ils ont fait un effet d'annonce mais derrière ça ne suit pas encore un guichet où qu'on entend tous d'apport on a à la fois les réponses églises mais on a aussi certainement les offres bancaires pour que effectivement on puisse trouver l'argent investir et se retrouver sur la réduction de facteurs donc c'est tout un système qu'il faut aujourd'hui créer on sait le faire on sait le faire c'est à dire que ce que je vous raconte là c'est pas du tout à l'inverse peut-être de ce qu'on pouvait raconter dans notre jeunesse même si on est encore extrêmement jeune ça nous a fallu échapper c'est à dire que dans notre jeunesse on reprend le texte des années 80 milieu des années 80 quand même on disait voilà il faudrait aller vers ça on en était très loin quand même on avait quelques écolos qui avaient développé des maisons autonomes enfin c'est on y allait quasiment au pèlerinage tellement il y en avait peu et non aujourd'hui ce qu'on vous raconte là c'est c'est des trucs connus qui marchent c'est la capacité de mobilisation financière de capacité de mobilisation d'animation territoriale à la hauteur de l'enjeu ce qui est totalement différent je crois que ce qu'on porte c'est sur ces objectifs ces ambitions quantitatives là c'est ça et c'est un peu ce qu'on avait fait dans le mandat précédent en tout cas ce que moi j'avais essayé de porter sur le climat et pas ce qu'à Chiron sur l'énergie on en est là et ce qui est intéressant dans ce cadre là c'est qu'en plus on crée beaucoup d'emplois et des emplois qui sont des emplois extrêmement divers c'est à la fois des emplois très techniques ça peut aller jusqu'à des emplois de chercheurs très spécialisés sur les matériaux sur des nouvelles techniques d'isolation c'est des emplois qui peuvent lier aux anciennes traditions métallurgiques de la base loire mais c'est aussi des emplois de couvreurs des emplois du bâtiment alors avec des enjeux de formation fort et c'est énormément d'emplois on a essayé de faire un calcul un peu à la louche mais on imagine nous c'est ce qu'on a porté dans le projet au niveau de l'agglo qu'on pourrait réussir à mobiliser l'argent existe il y en a au niveau européen il y en a dans beaucoup d'endroits c'est le modèle économique de retour sur investissement qui bloque un peu mais l'argent existe 100 à 150 millions d'euros par an et c'est ce qu'il faudrait pour tenir les objectifs quantitatifs dont je vous parlais au début investis sur le territoire chaque année 150 millions d'euros c'est globalement le niveau d'investissement de non-métropole chaque année pour faire du tramway quand les élus sont bien inspirés pour se payer un transfert inutile d'aéroport quand ils sont très mal inspirés mais celui-là se fera pas donc là on a déjà une économie qui est à peu près actée 2-3 personnes encore à convaincre mais moi j'en suis convaincu puis on va tellement nombreux demain ça va le faire mais en tout cas en tout cas c'est ce niveau d'ambition et ça derrière c'est pérenniser à peu près on peut faire le calcul entre 1000 et 2000 emplois de filière ce qui veut dire que derrière il y a effectivement un accompagnement les structures de formation les offres financières les lieux d'information c'est cette cohérence-là c'est cette ambition-là qu'on porte aujourd'hui elle est extrêmement crédible on a porté par exemple pour vous donner une idée on a aussi porté l'idée d'une centrale photovoltaïque disséminée à l'échelle de l'agglo c'est-à-dire de dire plutôt que d'avoir chacun qui essaye de monter son projet avec 4 panneaux photovoltaïques on fait un appel d'offres uniques on a un outil on a une SEM énergie déjà qu'on a créé à Nord-Métropole sur le mandat précédent on fait un appel d'offres uniques quelques centaines de millions d'euros on va aller chercher à la BUI un dispositif européen qui existe pour ça tout existe et derrière on fait un appel d'offres uniques ce qui peut aussi permettre à des entreprises régionales de répondre parce qu'il faut assembler les panneaux il y a des entreprises dans la région qui travaillent là-dessus on fait des appels d'offres uniques aussi sur les installations et on propose tout simplement à ceux qui veulent de prêter leur tour en leur disant on est opérateur on s'occupe de tout y compris c'est nous qui vendons l'électricité et le jour où on a eu le retour sur investissement pour la collectivité on vous les donne c'est assez simple comme système vu de certains de nos camarades d'autres listes de gauche ils disent vous êtes un peu dans l'utopie c'est assez constant chez eux de considérer qu'on est dans l'utopie sauf que depuis que cette idée on l'a mise sur la table moi j'ai eu quatre contacts nationaux de grands opérateurs pour dire votre truc est intéressant il faudrait qu'on voit dans le détail y compris les questions techniques sur les tarifs d'achat on rentre dedans on est aujourd'hui ceux qui portent et ça je le vois chaque jour dans le débat sur l'énergie où j'interviens donc comme sénateur et chef de file écolo sur ces questions au Sénat on est ceux qui portent l'expertise pas seulement ceux qui portent une ambition utopique mais ceux qui portent l'expertise et les seuls qui portent des réponses à la hauteur des grands enjeux et ça ça ne peut pas passer uniquement par des volontés nationales européennes ça passe aussi obligatoirement par les mobilisations des territoires et donc et j'en finis là le contrat démocratique le contrat qu'on propose aujourd'hui aux électeurs sur ces municipales c'est de leur dire vous avez une offre politique qui est une offre politique qui ne s'abîme pas dans l'aigreur dans la démagogie populiste dans le fait de renforcer les peurs donc vous avez une offre politique nourrie quand même maintenant de décennies d'actions de terrain qui essaye de répondre à la hauteur des grands défis mais avec des réponses extrêmement étalonnées et qui ont été travaillées et nourries par une expérience technique et je crois vraiment fondamentalement qu'on est les seuls à proposer ça et que les scores que feront ces listes écologistes et citoyennes aux prochaines municipales seront aussi pour nous au niveau national c'est pour ça que je suis venu quelque chose qui va renforcer le rapport de force pour que face à des lobbies puissants qui ne veulent pas bouger moi en face de moi j'ai chaque jour le lobby nucléaire j'ai le lobby de l'union pétrolière que face à ces lobbies là face à je dirais je ne sais pas quel terme utiliser sans vexer le socialiste qui est venu quand même voir ce qui se passait je le salue que face à à des gens assez timorés je dirais c'est un terme comme ça qui laisse le deuxième tour vert que face à des gens qui finalement ne vont pas à la hauteur des enjeux c'est nos scores de premier tour des listes écolo à Bougnay à Nantes à Toulouse ailleurs en France qui vont donner le là et qui vont donner le là de réponses à la hauteur des crises sur lesquelles on n'a pas le choix il faut bien les affronter et c'est nos propositions locales qui le permettront merci encore une bonne lune et tant mieux il y a une question qui a déjà été posée officiellement et à laquelle nous n'avons jamais eu de réponse en tant qu'association qui militons pour le rétablissement de l'heure méridienne pourquoi est-ce que Europe Ecologie Les Verts ne répond pas à cette question en France nous sommes nous faisons exception au monde avec l'Espagne et les pays du Benelux sur le fait que l'été nous sommes à deux heures de notre fuseau horaire donc ici en l'occurrence les Greenwich en France les Greenwich l'hiver nous sommes à l'heure d'été de tous les autres pays du monde en dehors de l'Espagne et des pays du Benelux et on a beau interroger les uns et les autres ça fait quand même 38 ans bientôt qu'on subit ce système là qu'est-ce qu'on attend en France pour rétablir cette heure méridienne sachant que ça n'est pas l'Europe qui nous oblige à mettre en place ce système là chaque pays est libre la directive européenne le précise bien pourquoi est-ce que personne aucun politique dont Europe Ecologie ne se positionne pas officiellement et n'engage pas cette démarche pour arrêter ce système qui nous pollue la vie la vie de la planète la santé l'environnement etc etc alors derrière nous on se dit en tant que militants qu'est-ce qu'il y a derrière il y a le lobby nucléaire il y a le lobby pharmaceutique nous sommes les plus grands consommateurs du psychotrope en France qu'est-ce qu'on attend donc tant mieux que le sénateur soit là je suis très contente ça m'évitera de prendre rendez-vous avec vous et ben voilà quelle est votre réponse là-dessus alors moi j'ai jamais eu la question je suis arrivé depuis deux ans c'est la première fois qu'on me la pose donc j'ai pas eu à ne pas répondre il y en avait d'autres mais enfin des sénateurs écolo il n'y en avait pas beaucoup et on en avait deux on les voyait des fois la nuit au point d'eau pour les spécialistes de la photo animalière c'était quand même très dur donc ben c'est une excellente question parce que là je suis un peu pris de court alors je peux vous rassurer en tout cas j'ai pas senti que le lobby nucléaire me soutenait tant que ça jusqu'à présent donc je pense pas que je suis son porte-parole le lobby pharmaceutique non plus mais j'ai trouvé votre présentation très intéressante donc vous vous dites si on était donc sur le méridien évidemment je décrypte en termes de chronobiologie en termes d'énergie on serait mieux on serait mieux calé sur sur la lumière du jour voilà c'est ça honnêtement j'ai pas grand chose à rajouter il faudrait regarder probablement dans l'histoire mais ça je suis sûr que vous avez toute l'histoire depuis une cinquantaine d'années 1916 ça commence en 1911 en 1911 donc il y a eu en fait les temps universels coordonnés oui la date c'est 1884 je crois et donc après il y a eu des adaptations croyant qu'on allait faire des économies enfin etc et nous ce système qu'on a en France date de 1940 c'est l'époque de Pétain et nous sommes nous vivons à l'heure des fuseaux de Berlin et de Kiev alors que notre fuseau horaire de référence en France c'est l'église oui oui tout à fait donc ce qui explique le décalage alors on nous dit c'était 76 donc le problème pétrolier après on nous dit oui mais ça favorise les loisirs le soir alors que ça c'est complètement beaucoup parce que dans le même temps il ne faut pas même se lever et qu'il y a quand même des études scientifiques qui existent là dessus on n'a rien inventé des pédiatres il y a une association qui s'appelle l'association contre la unité double maintenant qui a été créée par un pédiatre en 1983 qui s'appelait le reçoit et décédé avant que le problème soit résolu qui s'appelait Boris Sandler il y a un certain nombre quand même de médecins enfin personne ne l'est trop le petit doigt donc on ne peut pas savoir pourquoi il y a quand même beaucoup d'études qui ont été menées qui démontrent que les rythmes biologiques sont complètement perturbés donc on nous parle de rythmes scolaires c'est bien joli tout ça mais si on ne respecte pas déjà notre horloge biologique qui est calée sur notre fuseau on perd notre temps c'est même pas la peine écoutez je trouve je trouve vraiment votre question intéressante je n'ai pas de réponse comme ça oui un autre exemple je vous précise en ce moment en matière de pollution on débauche on va dire aux environs de 18h la moyenne d'accord ça peut être ça donc l'été 18h il est alors nous ici à l'ouest on a un peu plus de 2h d'écart c'est à dire qu'on est à on va dire 15h50 donc à 18h il est officiellement 15h50 au soleil au soleil on nous parle de pollution donc toutes les voitures sont sur la route au moment il fait chaud à 14h il est midi oui tout à fait d'accord à 16h il est 14h et ainsi de suite qu'est-ce qu'on fait d'accord écoutez moi ça m'intéresse donc je vais vous laisser ma carte qu'est-ce qu'on fait je vous laisse ma carte je reconnais la réponse un peu la réponse de base du sénateur je vais vous laisser ma carte si Pierre Gréissant mon collaborateur était là je vous aurais même dit mon collaborateur est dans la salle donc mais non ça m'intéresse de voir quelles études vous avez et d'essayer de remonter un peu sur l'histoire maintenant je pense que après des fois il y a des choses qui ne sont il n'y a pas besoin d'un complot d'un lobby ou un autre il y a aussi des habitudes prises qu'on ne réinterroge pas tout simplement parce qu'on se dit c'est trop compliqué de changer d'habitude et il y a des choses qui peuvent durer uniquement comme ça mais ça serait effectivement ça m'intéresse de voir quel serait l'impact d'un changement donc il faudrait décaler d'une heure ou d'une l'hiver nous sommes à l'heure d'été de tous les autres pays et l'été nous sommes à deux heures d'écart donc on ramène tout à zéro ouais d'accord je vais de regarder effectivement l'impact énergétique alors ce qui est ce qui est très drôle enfin très drôle ce qui est étonnant dans ce que vous me dites c'est que je sors quand même d'un très long débat je vais en parler un petit peu du coup de ce débat sur la transition énergétique et personne aucune association pourtant il y a un collège associatif important dans le débat national n'a posé cette question alors je suis sûr qu'en équivalent tonnes équivalent pétrole ça ne doit pas être négligeable alors l'économie qu'on nous annonce officiellement c'est moins d'un euro par an et par habitant en Europe d'accord vous allez m'envoyer tout ça ce qui me permet de dire un mot de ce débat je crois que c'est important dans ce débat aujourd'hui sur la transition énergétique c'est que vous pouvez peut-être vous dire bon Hollande ça fait bientôt deux ans qu'on l'a élu si ça continue comme ça on va finir par être légèrement déçus il nous a promu une transition énergétique la loi c'était quasiment une des lois clés du quinquennat donc on l'attendait si c'est né pour les premières semaines en tout cas pour la première année et partie comme c'est si la loi est adoptée début 2015 on va finir par être content alors deux raisons à ça la première qui est une raison positive c'est que malgré tout ce qui est sur la table aujourd'hui c'est vraiment un changement de modèle énergétique français c'est pas rien c'est à dire que aujourd'hui il s'agit de sortir de choix qui ont été le choix de l'ensemble de l'appareil industriello-politique voire militaire français des années 60-70 y compris avec un consensus politique très fort qui allait des gaullistes aux communistes bienvenue aux militants du front de gauche normalement il y en a dans la salle si je me suis renseigné sur la forme de l'est et donc un consensus quand même extrêmement fort sur ce développement massif du nucléaire et le choix de mettre une partie importante finalement des ressources intellectuelles et financières françaises sur ce choix-là dans les années 60-70-80 et qu'aujourd'hui il faut sortir de ça et sortir de ça la transition énergétique c'est à peu près jusqu'en 2050 de l'ordre de 2000 milliards 2000 milliards d'euros dont on va changer en partie l'affectation qu'on va réinterroger donc c'est un effort absolument considérable c'est pas un truc à la marge avec 3 éoliennes et 2 panneaux photovoltaïques et que l'élément clé quand même de ce changement ça a été un accord sur un coin de table en novembre 2011 entre l'Europe Écologie et le Parti Socialiste certains disent parfois à quoi ça sert un parti écolo néanmoins le premier accord politique véritablement pour changer en partie pas totalement mais changer en partie le modèle énergétique français c'est bien un accord politique certains diraient même politicien entre deux formations politiques mais vu l'enjeu moi je reste convaincu que ça n'était pas suffisant c'est à dire que cet accord là n'avait pas une légitimité sociétale dans la société française avec l'ensemble des impacts sur un certain nombre d'industries sur des salariés sur beaucoup de gens n'avait pas une légitimité suffisante pour pouvoir être rapidement traduit en loi il fallait moi j'en suis convaincu il fallait un vrai temps de débat et ça a été et d'ailleurs ça faisait partie de l'accord le débat national sur la transition énergétique qui s'est donc déroulé de février à juin avec six collèges donc les associations les syndicats les entreprises normalement d'ailleurs sans les entreprises énergétiques mais les représentants du patronat ce qui fait d'ailleurs que le patronat était représenté par cinq salariés d'EDF mais c'était le MEDEF les syndicats et les parlementaires et donc moi j'étais un des parlementaires donc fléchés par le Sénat pour y participer dans ce cadre là j'ai pris la présidence du groupe de travail gouvernance qui parlait notamment des nouvelles compétences pour les collectivités territoriales et ce débat a été difficile a été difficile quand vous parlez de baisse du nucléaire avec le représentant du MEDEF qui est un salarié d'EDF le représentant de la CGT qui est un salarié bravo il y en a qui suivent le représentant de la CGC qui est un salarié d'EDF au total j'en avais 5 dans mon groupe de travail sur 30 personnes quand même quand vous parlez avec la CGT de la baisse du nucléaire ça se passe pas dans la joie et la bonne humeur quand en plus vous voulez réduire la part du fossile et que vous avez le représentant de l'UFIP des industries pétrolières juste en face qui lui faudrait du gaz de schiste c'est pas facile non plus donc c'était un débat très compliqué c'était un débat très compliqué mais on l'a gagné on l'a gagné et on l'a gagné notamment au moment de mettre des scénarios sur la table donc les uns et les autres sont arrivés avec leur scénario il y avait le scénario écolo c'était le scénario de négaWatt que vous connaissez tous donc de baisse forte des consommations énergétiques et de redéploiement des productions il y avait le scénario de l'ADEME qui tenait les objectifs de François Hollande puisque François Hollande a bien pris un contrat avec ceux qui l'ont élu sur la réduction de la part du nucléaire à 50% en 2025 il y avait le scénario d'EDF c'était le scénario de l'UFE l'Union Française de l'électricité c'est les mêmes il y avait le scénario de l'UFI chacun avait amené son scénario et les scénarios UFE UFI ne tenaient pas l'ensemble des objectifs c'était extrêmement intéressant c'est à dire que les objectifs qui étaient sur la table baissent la part du nucléaire baissent les émissions de gaz à effet de serre baissent du fossile ces scénarios là ne les tenaient pas et les seuls scénarios qui globalement rentraient dans les clous c'était les scénarios de Negawatt ça c'était pas vraiment une surprise mais aussi le scénario de l'ADEME et le scénario de gaz de France le GDF Suez et que finalement le débat sur les scénarios le débat sur la mobilisation de la société on l'a gagné c'est à dire on est sorti à l'été dernier donc l'été de 2013 après ce débat en étant conforté on avait démontré c'est Laurence Dubienard qui présidait le débat et elle avait un petit groupe avec elle qui allait de l'Auverjean à Reben donc c'était quand même assez divers mais on a gagné le débat c'est à dire on a démontré que c'était faisable et je suis convaincu qu'il fallait cette phase là néanmoins on a gagné une bataille mais on n'a pas tout à fait tout gagné et c'est vrai que les lobbies sont repartis encore à l'assaut derrière et que finalement la difficulté d'écriture de la loi depuis elle dit à la fois le poids des lobbies en France et dans les lobbies il n'y a pas juste les multinationales les syndicats sont aussi des lobbies forts ce qui fait même qu'on a créé aujourd'hui si vous suivez attentivement vous verrez passer un lobby de ceux qui veulent la transition énergétique où il y a à la fois des entreprises comme les DER électriques par exemple qui veulent la transition qui a des services à proposer GDF nous suit aussi sans trop se mouiller mais plutôt là la CFDT les écolos les grandes associations de protection de l'environnement pour dire non il y a une bonne part de la société française qui veut la transition qui considère que c'est important mais ce qu'on a vu finalement à l'automne c'est aussi pour ça qu'on est en retard c'est qu'on s'est aperçu pour moi ça a été vraiment une surprise en arrivant au Sénat et maintenant malheureusement je pense que j'en ai pris la mesure qu'on avait perdu aussi la capacité de l'État à être un État stratège et planificateur c'est-à-dire ce qui s'est passé sur ces je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé disons moins ces 10-15 dernières années c'est que l'État a perdu en partie sa capacité planificatrice alors le monde est plus complexe pour intégrer la dimension européenne la mondialisation c'est un monde moins simple que celui de Pompidou où globalement quelques ingénieurs des corps des mines vous pouvez à peu près prendre toutes les décisions en cercle fermé d'ailleurs si vous avez l'occasion de voir le documentaire de France 3 sur le nucléaire je ne sais pas si certains l'ont vu qui était passé il y a quelques semaines il est absolument extraordinaire on a un certain nombre d'écolos à être interviewés dedans donc on a un discours d'écolos mais il y a surtout les produits clairs Boiteux Oursel tous les patrons à la limite ils n'auraient pas mis les écolos ça faisait encore plus peur c'est très étonnant si vous avez le temps mais en tout cas donc c'est eux qui ont décidé dans les années 70 dans un tout petit groupe mais finalement donc on avait perdu l'état stratège et que donc cette incapacité de l'état à concevoir le système le rend beaucoup plus perméable effectivement à l'ensemble des lobbies je ne sais pas encore à quoi va ressembler la loi c'est pas gagné je crois qu'on a été clair au niveau d'Europe et que le gilet vert pour dire je l'ai dit dans plein de médias que c'était le moment de vérité c'est à dire que si le contrat qui a été le socle de l'accord de novembre n'est pas tenu là évidemment on en tirera les conséquences politiques je pense aussi que le PS va être extrêmement sensible je redis ce que j'ai dit tout à l'heure au score des listes écolo ici et puis au moment des européennes mais surtout maintenant puisque normalement la loi doit être présentée après les municipales mais qu'on avait donc perdu cet état stratège mais que donc je pense qu'aujourd'hui on est un peu sur la crête et qu'on va basculer d'un côté ou de l'autre sans vraiment savoir encore c'est à dire soit on va basculer sur un vrai modèle de transition énergétique qui sera d'abord fondé sur les moyens économiques et réglementaires mis sur le développement du renouvelable soit on va rester dans le même monde et pour amuser les écolos il y aura la fermeture de Suessenheim évidemment mais il ne faut pas que nous on se fasse piéger en se focalisant sur le symbole de la fermeture de Suessenheim alors que plus que ça c'est bien la rapidité du développement des renouvelables qui amènera derrière d'ici 2018-2020 la fermeture de 15, 20, 30 tranches nucléaires puisque de toute manière on va être en surproduction donc voilà donc c'était l'occasion de dire qu'on est plus fort aujourd'hui sur le débat on l'a gagné intellectuellement on l'a gagné mais pour autant les lobbies restent forts et qu'on est vraiment maintenant dans le moment où ça va partir dans un sens ou dans l'autre je viendrai peut-être vous raconter si c'est parti dans le bon sens comment c'est parti dans le bon sens dans le cas moins drôle mais voilà on est dans ce moment de vérité et les municipales arrivent au moment à ce moment de vérité politique présentation quitte du réchauffement climatique nous la question qui nous taraude c'est ça on est dans un monde charnière dans une situation charnière où il est largement temps de prendre des grandes décisions et des bonnes décisions dans 10 ans ce sera enfin même pas 10 ans dans 5 ans ce sera vraiment trop tard mais enfin bref vous avez compris notre implication en tout cas notre relation et à laquelle on est attaché parce qu'on ne fait pas de la politique comme ça un petit peu en vase clos on le fait aussi de la politique même si le mot fait un peu peur maintenant mais tant pis nous on l'assume on ne fait pas de la politique sans qu'il y ait une relation une cohérelation disons avec d'autres enjeux et d'autres leviers nationaux qui est quand même dans l'histoire de l'humanité le kilo water le plus cher jamais conçu par un ingénieur mais même en semi-série industrielle développée le PR sera au moins 30-35% plus cher que l'éolien terrestre donc la première chose à faire c'est de développer de l'éolien terrestre après certains disent mais il y a des opposants partout moi je peux vous montrer puisque je suis intervenu là-dessus en tant que sénateur que rien qu'en Loire-Atlantique il y a plusieurs parcs où il n'y a aucune opposition le maire est pour tout le monde est pour le lieu est adapté où l'état a tout bloqué et l'état a tout bloqué notamment au moment des lois Grenelle 2 avec des amendements pour créer un espèce de maquis réglementaire infranchissable pour l'éolien le photovoltaïque est en train de baisser à une vitesse assez considérable certains disent alors je ne suis pas un grand spécialiste de l'informatique mais il paraît qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de Moore en informatique qui dit la puissance rapportée à l'euro constant augmente je ne sais pas de tous les 5 ans le photovoltaïque en prix suit à peu près les mêmes cours et donc il est probable que demain on ait du photovoltaïque moi je dirais demain après demain mais c'est des temps assez courts ça va assez vite qui sera lui plutôt à 50-60 euros le mégawatt donc pratiquement deux fois moins cher que l'EPR et moins cher y compris que le prix du mégawatt des centrales nucléaires actuelles prolongées parce que le coût de prolongation est loin d'être négligeable et c'est aussi un des points sur lequel on est aussi peut-être en train de gagner en partie le combat c'est que l'autorité de sûreté nucléaire est en train de faire remarquer EDF que les centrales pas obligatoirement les plus vieilles d'ailleurs mais elles ont toutes à peu près construites quand même dans les mêmes époques sont beaucoup plus dégradées que prévues et que les mettre aux normes Fukushima va coûter quand même extrêmement cher on parle d'à peu près 80 milliards d'euros aujourd'hui et ça pourrait monter encore donc c'est quand même des filières matures c'est important de le dire parce que sinon évidemment on se dit mais demain on aura l'hydrolien on aura l'énergie de la houle il faut développer la recherche oui tout ça tout ça est vrai il faut continuer à développer la recherche et se positionner sur le nouveau segment mais on a déjà de la production qui est compétitive et c'est sur ces productions compétitives que se développent les systèmes danois les systèmes allemands ou les systèmes espagnols ce qu'il faut développer maintenant fortement c'est la biomasse là la France est très en retard sur la biomasse d'origine agricole par exemple on a énormément de retard sur l'Allemagne l'agriculture allemande a pris ces toutes dernières années le dessus en termes de volume financier sur l'agriculture française alors qu'a priori l'agriculture française c'était quand même quelque chose d'extrêmement puissant c'est venu de l'énergie c'est à dire que depuis 15-20 ans et notamment ces dix dernières années l'agriculture allemande s'est repositionnée sur le fait que la ferme n'était pas simplement un lieu de production alimentaire mais aussi un lieu de production énergétique et pour me rappeler le débat que j'avais avec des agriculteurs bretons ces dernières années ils n'en voulaient pas en disant nous c'est pas notre métier l'énergie c'est pas notre métier notre métier c'est l'alimentation sauf que le modèle économique aujourd'hui des fermes allemandes intègre l'énergie et qu'on voit que la France essaye effectivement un peu de rattraper mais avec beaucoup de retard l'intérêt de la méthanisation et des productions de biomasse c'est qu'en plus ça c'est extrêmement important elles peuvent venir en complément de l'intermittence du renouvelable parce qu'évidemment le renouvelable il n'y a pas de vent il n'y a pas de soleil on a bien compris qu'on produisait moins mais qu'il y a certainement un système à construire pour qu'une partie de la biomasse soit gardée pour les moments où il n'y a pas de vent et pas de soleil donc c'est tout un système à construire y compris en intelligence par exemple dans les trucs très bêtes parce qu'on n'a pas gagné tous les combats quand même je peux vous faire quand même la liste de ce qu'on ne gagne pas il y a un truc qui s'appelle le compteur Linky c'est un enjeu financier très important Linky c'est plusieurs milliards pour EDF et ERDF Linky nous est présenté comme un compteur intelligent en fait il est totalement lobotomisé il est assez couillon c'est à dire qu'aujourd'hui on aurait besoin d'un système où par exemple à un moment il fait froid il n'y a pas de vent on peut avoir effectivement un problème entre la demande et la production il nous faudrait des systèmes d'effacement automatique qui font par exemple on fait des micro-coupures sur le chauffage parce qu'il y a beaucoup de chauffage électrique en France on va essayer d'en sortir mais c'est comme ça là ça a baissé quand même on n'est plus dans ce mythe du chauffage électrique mais où il y a des micro-coupures où les gens voient qu'ils ont une lampe rouge sur leur compteur ils se disent c'est pas maintenant que je vais faire tourner ma machine à laver ça va me coûter beaucoup plus cher que si je le fais cette nuit Linky il ne fait pas tout ça il ne fait rien de tout ça en fait ce que Linky fait c'est fournir les données à la centrale d'édition des factures et effectivement de supprimer celui qui vient regarder la facture fondamentalement Linky fait ça c'est un compteur qui communique mais dans un seul sens et ça par exemple c'est une aberration et le combat qu'on mène aujourd'hui c'est de dire cette transition énergétique elle nécessite quand même une cohérence d'ensemble une vision d'ensemble du système qui permet de dire s'il y a beaucoup de renouvelables on a des systèmes d'effacement ça veut dire aussi un mécanisme de capacité européen ça veut dire quoi ? ça veut dire que on va garder quand même un peu de centrale thermique pour faire la soudure ici et là mais à l'échelle du système énergétique européen s'il faut un peu de centrale gaz pour boucler le système éviter qu'il parte en blackout de toute manière on a tellement réduit on ne va pas sur un système aussi abouti et on reste sur des choses finalement qui sont assez morcelées et sans créer la cohérence ensemble et tout notre boulot nous c'est de pousser pour cette cohérence là et pour des mobilisations financières à la hauteur mais donc il faut d'abord jouer les filières matures jouer ensuite le renforcement de la biomasse dans une logique de créer de la base pour justement éviter d'être dans un système totalement intermittent et en recherche évidemment hydrolien marémotrice on sait très bien qu'il y a suffisamment d'énergie sur cette planète et qu'on n'est pas très loin de savoir la capter et la transformer en électricité ou en d'autres sources d'énergie mais je crois beaucoup à l'électricité ça a été un débat chez les écolos disant il ne faut pas qu'on développe trop l'électricité parce qu'il y a le nucléaire derrière non l'électricité c'est aussi la base des énergies renouvelables et c'est un système qui finalement est assez souple et assez adapté mais en trois avant de parler des autres productions renouvelables ce dont on a plus besoin c'est quand même des systèmes de stockage c'est les systèmes de stockage d'énergie qui permettront vraiment de boucler le système et à ce niveau là par exemple peut-être que le plus simple aujourd'hui il vient d'installer un premier démonstrateur à Dunkerque et moi je plaide pour que la base loire on l'a mis dans le programme d'Aglo et dans le programme nantais que la base loire soit vraiment le département de clé de référence c'est par exemple de reprendre de l'électricité au moment où les grands parcs offshore produisent et qu'on est en surproduction et d'en faire de l'hydrogène et de mettre l'hydrogène tout simplement dans le réseau gaz ça c'est vraiment certainement le système le plus simple aujourd'hui sans même passer par le système dit de la méthanation on recrée du CH4 ce qu'on tentait même de faire des molécules d'hydrogène les mettre dans le gaz le réseau doit pouvoir supporter 7-10% d'hydrogène dans le gaz ce qui est déjà énorme en termes de capacité de stockage et donc voilà donc en fait on a tout un système à construire mais globalement c'est l'image que je prenais en CO2 on connait les grandes masses vers lesquelles on peut arriver Hollande les a rappelés souvent on a la boîte avec les morceaux du puzzle on a depuis le débat sur la transition énergétique le fait qu'on sait que tous les éléments du puzzle sont dans la boîte notre seul problème aujourd'hui c'est qu'on ne sait pas emboîter les éléments du puzzle mais on est à ce moment-là mais on va y arriver on va y arriver et donc d'abord en priorité je la mettrai comme ça pour juste compléter pour compléter et en même temps dire aussi qu'on a une autre source d'énergie c'est l'économie d'énergie c'est celle-là dont il faut aussi se rappeler et qui est quand même un des premiers éléments communs avant nous avant de vouloir justement trouver d'autres énergies juste pour faire une petite parenthèse ou une transition sur une des idées que nous proposons dans notre projet c'est aussi de transformer enfin disons de petit à petit de passer des chaudières que nous avons dans les communes à fioul ou à gaz et de petit à petit passer à des chaudières à bois déchiquetés puisqu'on a des possibilités localement d'alimenter directement et là aussi on est sur les circuits courts on est sur l'économie circulaire etc donc c'est aussi sous voilà sous localement sous cette formelle-là aussi qu'on peut aussi imaginer des productions d'énergie plus localisées et vraiment localisées à tel point qu'on va chercher la production de la matière première tout à fait dans le périmètre de proximité de notre commune ça ça fait partie d'une des idées que nous avons développées dans notre projet sans investir énormément de faire des choix politiques qui vont arriver petit à petit c'est évident qu'on ne va pas transformer en effet des réseaux de chaleur c'est énormément de travaux c'est énormément d'investissements mais c'est de la rentabilité à moyen terme on parle même plus de long terme c'est de la rentabilité à moyen terme et on sait c'est aussi ce qui a généré les idées de notre programme c'est qu'elles ont été expérimentées par d'autres élus dans d'autres communes on sait qu'il y a des communes c'est mondillé je crois voilà qui sont rendues pratiquement à l'autonomie enfin qui sont maintenant des communes autonomes et on y est tout à fait capable en y faire en accent sur les économies d'énergie sur l'isolation etc. et sur la production locale d'énergie on peut tout à fait y arriver ce que je voulais dire sur l'efficacité évidemment on est tous d'accord pour dire que l'efficacité énergétique c'est un des enjeux majeurs et les plus et les plus simples c'est que notre problème là c'est pas tellement les techniques on en connait plein là-dessus on a un enjeu majeur mais notre difficulté majeure aujourd'hui elle est financière j'ai souvent tendance à dire que les enjeux climat-énergie sont plus tant des enjeux de techniciens que des enjeux de financiers et de banquiers c'est-à-dire sur l'efficacité énergétique le problème principal quasiment unique c'est les taux d'intérêt parce que si on a des taux d'intérêt extrêmement faibles comme on gagne sur la facture à un moment ou à un autre peut-être 15-20 ans on va s'y retrouver obligatoirement par contre si on a des taux d'intérêt à 5-6-7-8% si on n'a pas un retour sur investissement à moins de 10 ans on ne peut pas le faire et que donc c'est quand même l'ingénierie financière qui est l'élément clé aujourd'hui pour basculer massivement vers la transition et notamment vers l'efficacité énergétique moi j'ai conduit à Nantes quelques tentatives j'ai compris à une époque même l'ODF chercher des grands projets de grands bâtiments publics vers les taux zéro savoir du coût qui paye mais l'argent européen est à 1% 1% donc il est quasiment à zéro aujourd'hui donc on ne devrait pas avoir de grosses difficultés à trouver de l'argent qu'on redécline au niveau local et qui est accessible simplement on a vu que les banques ça ne les intéressait pas tant que ça parce que c'est des petits volumes et donc pour elles ce n'était pas très intéressant donc se repose la question de savoir si ce n'est pas la collectivité il doit être plutôt il ne doit pas négocier des grands volumes ou se porter garant on a le problème du taux d'endettement des ménages ça c'est une question clé de la transition énergétique c'est à dire les classes moyennes qui ont des pavillons les petites classes moyennes qui ont des pavillons qui ont des appartements qui ne sont pas de très grande qualité qui veulent s'embarquer dans la transition énergétique vont voir leurs banquiers qui calculent et qui disent attendez vous êtes déjà à 37,3% d'endettement désolé vous dépassez le ratio merci au revoir donc moi je propose par exemple parce qu'on est en train de travailler un peu sur la loi sur des amendements déjà des trucs moi je dis par exemple les travaux d'efficacité énergétique ou d'énergie renouvelable devraient être hors taux d'endettement des ménages c'est une mesure qui n'est pas une mesure technique mais c'est une mesure clé c'est ce genre de mesure ce qui veut dire derrière que la capacité de la collectivité à l'échelle de l'agglo ou de la commune ce sera plutôt à l'échelle de l'agglo de proposer des services financiers simples pour permettre aux gens d'y aller facilement sans faire trop de démarches c'est ça qui va être clé parce que sinon c'est assez simple sinon c'est assez simple j'ai de l'argent un peu cher j'isole je me récupère sur ma facture et à échéance de X années je m'y retrouve mais aujourd'hui c'est là dessus qu'on but et les systèmes qui ont eu le marché je pense notamment au pays de l'orient c'est clairement ils sont allés vers des vers des taux zéro facilement accessibles et à partir là ça fait masse et ils ont de vrais résultats c'est ça qu'il faut qu'on développe aujourd'hui alors je pense qu'on a une agglomération qui est plus favorable que d'autres sur les réseaux de chaleur je crois que c'est en plus c'est Pascal Chiron qui l'a porté tête de liste moi j'ai une question au niveau un peu plus large qui va nous éloigner peut-être un peu de la commune mais enfin cependant ça me semble actuellement très préoccupant quid des accords transatlantiques et des accords TAFTA notamment sur tous les enjeux et les politiques nationales qu'on pourrait développer quoi d'accord contre les traités en cours pour discussion Yannick Jadot par exemple qui sera notre tête de liste aux européennes ici même au mois de mai a beaucoup produit sur aujourd'hui les risques de ces accords alors c'est les accords de libre-échange et il y en a plusieurs c'est à dire on focalise sur les Etats-Unis le premier c'est le Canada il ne faut pas perdre de vue enfin dans les transatlantiques de fait il y en a deux mais le premier accord de libre-échange est en négociation avec le Canada mon sentiment c'est qu'effectivement le problème de l'Union Européenne aujourd'hui c'est qu'elle n'arrive pas à avoir une politique cohérente entre l'ensemble de ces lieux d'intervention et de ces lieux et de ces intérêts on ne peut pas à la fois on ne peut pas à la fois dire que l'enjeu climatique est central dire que sur la scène internationale c'est l'Europe qui met sur la table les objectifs les plus ambitieux et globalement c'est l'Europe qui va tirer un accord extrêmement ambitieux sur le climat qui va permettre de sauver la planète et dans le même temps passer un accord de libre-échange avec le Canada qui dans la négociation internationale sur le climat est l'un des pires et cette incohérence là je pense qu'elle est au coeur du drame européen aujourd'hui cette incapacité de l'Europe à coordonner finalement l'ensemble des négociations internationales c'est vraiment pour moi le coeur du problème je ne suis pas contre les accords économiques je ne suis pas contre la mondialisation clairement je ne crois pas à la régulation sur des territoires réduits à chaque fois qu'on a fait comme ça à un moment on se retrouve en compétition sur les ressources naturelles et ça finit en guerre donc il vaut mieux il vaut mieux de l'échange économique international pour être clair sur mon approche des échanges économiques mais si on ne lit pas les échanges économiques les négociations sur les échanges économiques avec les autres questions de régulation internationale là on fait n'importe quoi et je trouve qu'effectivement je crois qu'au niveau écolo on le dit fortement on est en train de faire n'importe quoi on est en train de faire n'importe quoi alors que on pourrait très bien dire aux canadiens aujourd'hui qui ont besoin eux aussi de cet accord de libre-échange avec l'Europe on ira vers un accord si ce n'est de libre-échange en tout cas de facilitation des échanges que si vous répondez aux grands enjeux environnementaux et notamment vous répondiez sur l'enjeu climatique alors que les canadiens avec les australiens avec le nouveau gouvernement australien et les russes aujourd'hui sont vraiment là pour planter la négociation sur le climat et c'est cette incohérence européenne là et on le retrouve sur la crise ukrainienne aussi cette incapacité de suivi par l'Europe de l'ensemble des espaces de négociation qui est vraiment le drame européen donc j'ai vu que Pascal Chiron dans le programme projet de réaménagement du pont de Cheviré et nous à Bougnay je voulais savoir en tant que petite commune en espérant qu'on ait des élus communautaires quel levier on a pour impliquer pour demander exiger même des changements au niveau bretelles d'accès à Cheviré parce que toute cette fluidification de la circulation les voitures consomment moins les gens sont moins stressés donc sont moins en plus agressifs en faire les autres donc c'est un programme même assez très global mais nous en tant que petite commune qu'est-ce qu'on a comme levier pour pouvoir agir parce que si on veut faire une passerelle par exemple au-dessus du périph pour rejoindre les couets et le bourg tout ça on ne peut pas faire ça tout seul et comment on peut faire c'est un peu de nature différente entre la passerelle et le bilatéral au niveau communal de ce que je comprends de la question c'est aussi la question de savoir si nous avons des accords de deuxième tour la logique voudrait qu'on ait des accords de deuxième tour moi je suis aussi là-dessus très clair je ne suis pas non plus pour qu'on laisse les territoires à la droite on ne gagnera sur rien y compris sur l'aéroport on ne gagnera pas en laissant les territoires à la droite mais voilà exactement tout à fait tout à fait mais qu'effectivement au moment de la négociation la négociation ce n'est pas que des postes c'est aussi ça fait partie des négociations parce que c'est derrière on ne peut pas incarner à la portée des politiques on a tout perdu mais je pense qu'il va y avoir effectivement un vrai moment de négociation à avoir entre le premier et le deuxième tour en se coordonnant sur les listes écolos de l'agglo sur à quelles conditions on passe des accords c'est pas non plus un accord n'est pas systématique au sens où si le partenaire il ne veut rien bouger il n'y a pas d'accord possible il voudra c'est toujours un moment de négociation compliquée mais donc il faut ça répondra en partie à ta question même si sur le point précis j'aurais là peut-être plus il faudra qu'on liste effectivement parce que c'est aussi une négociation d'agglo quels sont les points qui nous semblent les points clés il y a une autre question en lien sans être trop long parce que j'ai bien noté que finalement j'étais trop long qui me semble importante sur finalement Bougnet qui est une des portes d'entrée de l'agglomération je pense que c'est vraiment aussi le mandat alors ça c'est des idées que je porte depuis longtemps mais c'est obligatoirement un mandat qui doit être un mandat de réaménagement du territoire sur l'ensemble de l'ère d'influence de l'agglomération nantaise si vous reprenez un peu l'histoire c'est pour ça que je comprends et d'autres en France ont fait pareil c'est à dire les grands élus socialistes ont tenté ils sont assez arrivés d'ailleurs ont tenté de capter vers la métropole on ne les appelait pas comme ça à l'époque vers la grande ville à peu près l'ensemble de l'activité disponible y compris au détriment de Châteaubriand des villes moyennes le but c'était de ramener l'activité sur la grande ville et de lui redonner les moyens de son développement ça a plutôt marché mais ça a marché au détriment aussi des pôles secondaires aujourd'hui donc on a des grandes agglomérations très attractives c'est clair il y a plein de gens qui veulent vivre à Nantes qui viennent de Paris qui viennent d'ailleurs qui sont intéressés pour vivre plutôt là parce que c'est quand même des villes au sens de l'agglomération agréable sauf que aujourd'hui cette attractivité fait que le prix de l'immobilier montant ou l'envie ou l'envie d'être au bord de la mer c'est pas que les pauvres qui sont pas dans la ville et qui travaillent dans la ville il y a des maisons à Portnique et les gens ils vont tous les jours ils ont vu sur la mer et donc c'est pas qu'un problème de cercle de richesse du centre vers la périphérie mais ce modèle-là ne peut pas continuer il bouffe l'espace agricole et ça c'est un vrai drame français et notamment un drame de l'Ouest c'est l'Ouest en particulier qui est en train de détruire son espace agricole et que donc il faut absolument aujourd'hui qu'on ait une réflexion pour dire une partie des activités économiques n'ont aucune raison d'être concentrés dans la grande ville il faut rediscuter vraiment avec les pôles secondaires avec Blain avec Châteaubriand avec un certain nombre de villes pour dire l'activité doit être répartie alors derrière ça pose des questions d'aménagement des territoires y compris c'est quoi la prime ou c'est quoi l'incitation qui fait que l'entreprise préfère ne pas être dans la ville centre alors qu'elle se dit que les services sont dans la ville centre ça c'est un peu compliqué mais il faut absolument faire ça et ça veut dire que dans ce mandat la grande ville devra absolument et je pense qu'on est au coeur des questions écolo devra recréer du dialogue et de la coopération avec tous ces territoires d'influence ça veut dire renforcer fortement les dialogues entre les grandes villes et c'est pas que Nandrède c'est Nandrède c'est Angers l'espace Loire-Bretagne c'est important mais que en parallèle de ça on ait un vrai dialogue avec les réseaux de villes moyennes pour imaginer un autre aménagement du territoire parce que sinon effectivement il y aura toujours le matin à Bougnay énormément de gens qui voudront rentrer dans la ville pour y travailler et qui repartiront le soir donc il faut absolument que sur ce mandat par des outils de contrainte urbanistique pour arrêter la destruction de la terre agricole c'est aussi pour ça que le combat sur Notre-Dame c'est pas la seule raison mais il y a aussi celle-là et c'est aussi important c'est qu'il faut arrêter de consommer la terre agricole donc il faut des outils d'urbanisme forts de maîtrise et il faut aussi une vraie stratégie à voir aussi avec les départements et les régions de relocalisation d'une partie de l'activité économique sur les pôles secondaires si on ne fait pas ça ça va être invivable de plus en plus et on ne maîtrisera rien donc ça je crois et je pense qu'au niveau écolo cette idée que les territoires sont en interaction entre les uns et les autres qu'il faut passer de logiciels de compétition à des logiciels de coopération je crois vraiment sincèrement qu'on est ceux qui les portent le plus même si après les outils opérationnels de ça ne sont pas toujours si simples à forger mais c'est vraiment le mandat de l'autonomie et de la coopération entre territoires voilà on appelle ça la cohérence territoriale mais c'est la coopération tout à fait c'est aussi une façon de répondre à la question de Romain mais qui est très longue parce que ça suppose en effet de rediscuter et on l'avait fait nous quand on avait discuté de Nantes métropole 2030 de Gougnais 2030 on avait aussi posé cette question nous on est Gougnais aux portes du Pays de Ré quelle relation voilà on est évidemment dans l'agglomération mais on est aussi aux portes du Pays de Ré et on voit donc en effet les flux le matin et le soir et c'est important d'interroger notre cohérence territoriale et on avait fait cette occasion là mais on le fera aussi évidemment en site propre avec des voies réservées pour les transports en commun et voitures de sécurité et de roues à moteur mais ça pose évidemment du coup le problème en amont donc du coup des bouchons qui risquent d'arriver de plus en plus nombreux sur cette porte de Cheveré qui est pour nous un gros problème puisque ça empêche les bougnaisiens de relier quand même ces deux pôles qui sont un peu particuliers à Bougnais puisque on est entre Bougnais et Bougnais-Bourg et Bougnais-les-Couais obligés de traverser voilà difficilement ces axes de route qui morcellent donc notre commune voilà en tout cas on va devoir avoir été là on vous remercie de votre participation de vos nombreuses questions et votre intérêt pour pour d'autres listes pour l'avenue de Renan ce soir Renan qu'on remercie Renan qu'on remercie oui parce que c'est quand même pas dépassé il aime pas bien ma petite boîte avec la dentelle bretagne il aimera encore mieux ce qu'il y a à l'intérieur ah bah merci voilà des petites gourmandises il a peu du droit à sa crêpe il y a encore des crêpes qui sont encore voilà d'accord donc on a un petit merci 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 pour votre participation rendez-vous donc on l'espère au mois de mars et puis en tout cas demain avec vos regroles et puis je ferme la matinée merci 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 Merci.